L'originalité de cette nouvelle histoire de la librairie L'originalité de cette nouvelle histoire de la librairie, c'est qu'elle ne concerne pas que la librairie, mais les libraires et la librairie. Ce n'est pas simplement une coquetterie. J'ai voulu partir de la haute antiquité pour montrer, au fond, la diversité des métiers que le libraire a assurés, à la fois historiquement et géographiquement. En effet, aujourd'hui, le libraire, c'est quelqu'un que l'on va croiser, rencontrer dans un magasin dans lequel il y a essentiellement des livres. Mais ça n'a pas toujours été ça dans l'Antiquité. Le libraire, il a été, à une époque de sa vie, un imprimeur. Il a été également un éditeur. Mais ça, c'est plutôt les époques relativement récentes depuis le XVe siècle ou le XVIIIe siècle. XVe siècle pour l'imprimeur, XVIIIe siècle pour l'éditeur. Antérieurement, par exemple, dans le monde arabe, il avait été un traducteur. Il avait été aussi un scribe. Bref, il a exercé de multiples fonctions. Et c'est ce que j'essaie de retracer en partant de Sumer, de Babylone, de l'Irak actuel, de la Chine, en passant en Amérique, en passant en Australie, en essayant de suivre le libraire un peu partout dans le monde pour montrer la complexité de l'activité que cet homme ou cette femme, davantage d'ailleurs une femme aujourd'hui et davantage un homme autrefois, ont pu exercer. Il me semble que c'est l'intérêt de ce livre que de montrer au fond que le libraire ne se contente pas de vendre des livres. Naturellement, les libraires le savent bien. Ils ont une fonction de conseil aujourd'hui. Ils ont une fonction de relation publique. Ils ont également un rôle sur les réseaux sociaux. De plus en plus, ils interviennent sur Internet. Mais le grand public ignore au fond la complexité, la diversité des métiers que le libraire a pu assumer dans son histoire. Et j'insiste également dans la diversité des continents, la diversité des époques. C'est cela qui m'a intéressé. Essayer de montrer, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un libraire à Rome il y a 2000 ans. Et j'ai pris exprès Pompéi dans cette ville. Avant même que la lave ne l'engloutisse, on pouvait rencontrer des libraires qui avaient des enseignes, qui faisaient de la publicité sur un mur blanc peint à l'encre rouge. On annonçait les dernières nouveautés. Donc le libraire, il était ce que nous appelons un éditeur, puisqu'au fond c'est l'auteur qui lui avait confié son manuscrit. Et comme bien sûr il n'y avait pas de machine pour reproduire le manuscrit, le libraire entretenait une armée de copistes qui recopiaient les manuscrits en autant d'exemplaires que l'on pouvait espérer avoir des clients. Si on déplace la focale dans le monde arabe, depuis le XVe ou le XVIIIe siècle, le libraire a été d'abord quelqu'un qui devait assurer scrupuleusement la véracité du texte. En effet, l'activité essentiellement c'était la vente des Corans. Or le Coran, il n'y a qu'une seule écriture, il n'y a pas la variété des évangiles dans le monde chrétien. Il fallait donc absolument que le libraire soit un érudit, un savant qui garantisse l'authenticité du texte. Et puis en même temps, il fallait qu'il ait une très belle écriture, d'où l'activité de la calligraphie, qui est encore aujourd'hui une des caractéristiques de la librairie dans le monde arabe. Mais là aussi, dans ce monde, la librairie a beaucoup évolué. Si on passe en Amérique du Sud, on a affaire à des livres qui ne ressemblent pas au nôtre. Un des chapitres de mon histoire des libraires et de la librairie concerne la littératura des cordelles, les folietos, c'est-à-dire des petits imprimés de 16 ou 20 pages sur un sujet d'actualité, sur le sida, sur Che Guevara, sur le pape actuel François, le pape François. Et des troubadours, on peut les appeler comme ça, interviennent. En général, ils écrivent un texte en vers. Ce texte, d'ailleurs, il peut être interprété, salmodié, chanté par des troubadours, dans, non pas les salons du livre, mais dans les foires, sur les marchés. Et donc, j'ai suivi l'activité des libraires dans leur extrême diversité. Bien entendu, ce libraire marchand, ce libraire forain, qui épingle ses folietos avec des pinces à linge sur une corde pour attirer le client, et qui s'adjoint le service de chanteurs, de musiciens. Ils ne ressemblent pas du tout à un libraire parisien ou à un libraire marseillais ou lillois. Mais en même temps, on voit bien, à travers la diversité de leurs activités, la richesse de ce monde qu'est celui de la librairie.